Alex Forminton, Dylan Dubé, Carter Hart, Cal Foote et Michael McLeod comparaîtront lundi à la cour de London en Ontario pour répondre à des chefs d'accusation d'agressions sexuelles. C'est la première étape d'un long processus judiciaire. Pour en avoir fait des procès juste à 2-3 qui durent longtemps, longtemps, c'est pas cette année, ça c'est sûr, 20-25, peut-être 20-26. Les faits reprochés seraient survenus à London en Ontario, six mois après avoir remporté le championnat mondial junior. Des joueurs de l'équipe canadienne auraient fait subir un viol collectif à une jeune femme dans une chambre d'hôtel. La victime avait intenté une poursuite qui s'est réglée hors cours à l'époque. Une compensation financière de 3,5 millions de dollars lui a été versée grâce à un fonds de réserve de Hockey Canada. Des révélations qui ont fait scandale et qui avaient plongé la Fédération nationale dans l'embarras. Mais en janvier dernier, coup de théâtre, cinq joueurs qui évoluent désormais dans la Ligue nationale de hockey ont été sommés de se présenter au poste de police de London. Des accusations criminelles ont été déposées contre eux dans cette affaire. Maintenant, dans des circonstances d'un viol collectif, s'ils étaient déclarés coupables, on ne pense pas à autre chose que de la détention. C'est évident. C'est passible de 10 ans. Même s'ils sont déclarés non coupables au terme du procès, le descripteur LNH à TVA Sports, Sébastien Goulet, croit qu'il sera très difficile pour ses joueurs de revenir dans le circuit Batman. La tâche est déjà là dans tous ces dossiers-là. Simplement qu'ils aient été sommés de se présenter à London et seront vraisemblablement accusés, chacun d'un chef d'accusation. Ça va ternir leur réputation à tout jamais. Les équipes auxquelles ces joueurs appartiennent leur ont accordé un congé personnel le temps des procédures. Un geste jugé maladroit par plusieurs en raison de la gravité des accusations. Dans plusieurs circuits sportifs professionnels, on semble avoir beaucoup de difficultés à évaluer les écarts des joueurs. Dans la NFL, l'ancien corps arrière des Texans d'Austin de Sean Watson a été suspendu seulement 11 rencontres après avoir été accusé par 24 fans d'agression sexuelle. Oui, ils rapportent des millions de dollars aussi non plus à des hommes d'affaires, mais ils ne sont pas différents de vous et moi. Ils doivent suivre le même système judiciaire. Les avocats des cinq joueurs ont mentionné que leurs clients niaient les gestes reprochés en juin 2018. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.